Dans un bâtiment dévasté, des blessés qu'il faut repérer sous les décombres ou derrière des murs, avant de les évacuer. On va être obligés de percer le mur pour venir vous chercher. 70 pompiers sont mobilisés pour cette manœuvre hors du commun. Le scénario c'est une explosion très certainement liée au gaz dans le cadre du démantèlement d'une clinique sur l'ancien site de la clinique Colombier. On a une cinquantaine de personnes qui manquent à l'appel. On se répartit sur les différents points du site pour recouvrir un maximum de zones et rechercher ces victimes, personnes manquantes. Cette friche située à Limoges se change en terrain d'entraînement pour des pompiers venus de Haute-Vienne, de Creuse, de Dordogne et de Charente. L'objectif est de mettre en pratique le savoir-faire des unités spécialisées en sauvetage et déblément. Il y a des techniques de sauvetage qui permettent de travailler en sécurité sur des bâtiments qui ont des problèmes de stabilité suite à une explosion ou suite à un incendie par exemple. Il faut déployer du matériel spécifique, étayer avant de pouvoir pénétrer dans le bâtiment, une manière à travailler en sécurité et pouvoir évacuer les victimes dans des bonnes conditions. Les sauveteurs déploient un matériel très spécifique, propre à leur unité. Les victimes sont transportées le plus rapidement possible vers un centre hospitalier quand il n'est pas trop tard. Après avoir priorisé l'évacuation des victimes vivantes, on prend en charge des victimes qui sont décédées. Donc celle-ci en particulier, elle est coincée sous une charge et ça nécessite de mettre en place un dispositif de levage avec des coussins. Des coussins qui fonctionnent avec de l'air sous pression. L'ensemble de ces techniques représentent une compétence précieuse. Sur les 1200 pompiers que compte la Haute-Vienne, seuls 60 sont membres de l'unité de sauvetage d'appui et de recherche. Merci. Merci.